Roger Federer avait décidé de se retirer du tennis pour toujours, lorsqu'une dispute avec sa femme Mirka la freinait dans son élan. C'était la deuxième fois que le champion allait contre le cours naturel des choses, pour obéir à la femme sur qui reposait sa légende. Cela s'était déjà produit 15 ans plus tôt, quand Mirka était simplement une autre jeune joueuse suisse aux Jeux olympiques de Sydney 2000. Elle et Roger se connaissaient à peine, mais l'enfant prodige de Bâle sentait déjà des papillons dans le ventre et faisait tout pour croiser son amour platonique dans les couloirs. Il voulait lui dire bonjour et la faire sourire. Peut-être que comme ça, il arriverait à rester discuté un petit peu avec elle. Mais Federer était encore immature professionnellement. Et pour son entourage proche, une jeune fille de 3 ans de plus que lui à l'horizon représentait une réelle menace pour sa carrière de tennis. Et j'ai commencé à considérer qu'elle a été les 3 ans plus durs de ma vie. C'est hyperactif, il n'y avait pas de manière à faire les choses normales, il était castigé presque chaque semaine. Donc les instructions de l'équipe technique ont été catégoriques. Ne sort pas avec Mirka. Bien trop sceptique pour obéir, Roger a rejeté les conseils de l'équipe et a commencé à voir Mirka en cachette. Ouvrant une porte qui changerait le cours de sa vie. Mais cette alchimie a grandi avec force au fil du temps. Et avec elle, le rôle crucial de Mirka a commencé à peser dans la carrière professionnelle de son jeune petit ami. Si la tête de Federer était encore un diamant brut, c'est elle qui a principalement réussi à le polir. C'est pour ça que ce n'est pas un hasard si au moment où Roger a avoué ses craintes de prendre sa retraite en 2016, c'est Mirka qui l'a remis sur les rails. Elle m'a dit ceci, « Si ce que tu fais, tu le fais encore bien, avec l'envie et que tu te sens bien, je ne vois aucune raison qui t'empêche de gagner à nouveau un grand tournoi ou de renverser tous ceux qui t'affronteront. » Dans les 24 mois qui ont suivi, Federer a accompli l'impossible en étant couronné en Australie et à Wimbledon. Et à 37 ans, malgré de gros problèmes de dos, une opération de genou, il s'est de nouveau approprié le titre de numéro un mondial. Un record d'amour absolu. Les chiffres disent que Roger Federer s'est incliné au semi-finale de Sydney en 2000. La réalité dit qu'il y a gagné de l'or. Les gens ici sont très bonnes. C'est le gars que tu es avec, est-ce qu'il est très bon? Oui, il est très bonnes aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada